Pour bien comprendre ce vidéo, il faut d'abord voir ce que j'ai publié précédemment. Les addictions se caractérisent par l'acquisition d'un type de comportement dont la réalisation donne mieux la perception d'une sensation agréable. A continuation, après l'apprentissage d'une addiction, on perçoit une carence, une sensation de carence quand on ne peut pas arriver à continuer à la satisfaire, sensation qui provoque la recherche de ce qui est indispensable à son exécution. Les addictions peuvent être de tous types. Les plus communes sont celles qui concernent l'absorption d'alcool, de la fumée du tabac, le travail, le jeu, etc. Les mêmes que les moins fréquentes mais aussi les plus nocives sont celles qui correspondent à l'exercice de la violence sur d'autres individus effectués par celui qui souffre ce type d'addiction, comme le sadique, le masochiste, le pyromène, etc. On constate que les addictions n'apparaissent pas seulement sur la base de l'unique répétition de l'accomplissement d'un comportement, car une personne peut boire deux verres de lait consécutivement sans pour cela devenir dépendante du lait. En réalité, leur occurrence et maintenance dépendent de la conjonction de plusieurs facteurs qui sont. Le premier implique que la conduite qui les caractérise se base sur l'apprentissage de plusieurs séries de comportements pour pouvoir se concrétiser, comme celles qui concernent l'achat de paquets de cigarettes, puis leur ouverture, puis l'action de s'en mettre une dans la bouche, etc. C'est pourquoi, à cause de la complicité de leur exécution, on comprend qu'elles nécessitent un apprentissage intense qui requiert souvent de nombreuses répétitions pour pouvoir se réaliser. Le deuxième concerne le fait que tous les comportements que j'appelle addictifs sont intégrés par une sensation agréable, telle que le goût de fumer, la délectation de boire du vin, l'agrément de jouer, etc. Par conséquent, on comprend qu'une personne peut devenir dépendante de la consommation d'alcool pour percevoir le plaisir que lui offre son absorption. La troisième implique que la fin de l'accomplissement d'un comportement addictif incite à la réitération de son évocation, chose qui se comprend en fonction de que la sensation de plaisir qui accompagne cette réalisation est la même que celle qui correspond à la satisfaction des nécessités de base d'ordre génétique. Par conséquent, la réalisation de ce type de comportement exige de même que celle qui correspond à la satisfaction de ses nécessités d'exécution d'une mise en condition, c'est-à-dire d'un cycle de recherche de ceux qui causent l'addiction. Enfin, le quatrième pan de que toutes les conduites qui concernent les addictions ont en commun qu'après la fin de l'accomplissement, lorsqu'un cessé la perception de la sensation qui les intègre, se manifeste une sensation de carence, sensation qui incite l'individu qui la souffre à réitérer l'accomplissement du comportement addictif qui lui correspond. Après l'apparition de la situation qui motive en réponse la concrétisation d'un comportement addictif, on peut arriver à se le remémorer quand on capte l'un de ses facteurs activateurs. En raison de cela, on comprend qu'au début de son apprentissage, quand se produit fréquemment l'évocation d'un comportement addictif, succède en conséquence l'excès d'élaboration de la substance responsable de la sensation addictive, ce qui implique à son tour la production d'un excédent de la substance que j'appelle la constrôleuse, c'est-à-dire la substance spécifique qui limite la présence de la première dans le liquide extracellulaire. Dans ce cas, cet excédent d'élaboration de la deuxième, quand elle devient habituelle, est automatique et cause l'adaptation de l'organisme à sa surproduction. Pour cela, parce que le corps de l'individu, sa vie qui a engendré cet excès, succède automatiquement l'activation de la sensation de carence. Lorsque baisse l'élaboration, le captage de la contrôler, baisse qui est donc assimilée par le corps de l'individu comme l'indication de l'existence d'une nécessité, ce qui signifie que la perception par les récepteurs des neurones sensitifs adéquats de l'excès de production de l'hormone qui la contrôle, n'en a ainsi lieu à l'évocation du fait qui, au niveau conscient, est perçu comme l'association de manque, laquelle provoque l'activation du comportement de recherche de la substance addictive ou d'une autre équivalente. Il faut tenir compte qu'en fonction de ce qui vient d'être analysé, c'est la sensation de carence qui provoque l'activation du cycle de recherche de la substance addictive. Chose compréhensible en fonction de que si c'était uniquement l'absence de cette substance spécifique addictive qui la causerait, on cherchera seulement ce qui provoque son élaboration. Alors que, pour être sa contrôleuse, toute substance qui provoque ces mêmes effets peut servir à satisfaire l'addiction. En tout cas, il est entendu qu'après sa perception au niveau conscient, le fait qui cause la sensation de carence est envoyé sur la base de l'évolution de la pensée aux zones de comportement et en particulier à celles des émotionnels. Là, il suffit d'évocation du comportement correspondant à la première phase du cycle de recherche qui permet de trouver ou pas le produit ou un effet similaire qui donne lieu à la production de la sensation addictive. Ensuite, quand ce cycle se concrétise avec succès, la perception de la rencontre de ce produit provoque l'exécution du comportement correspondant à la satisfaction de l'addiction. Dans le cas contraire, toute personne qui souffre une addiction, qui ne perçoit plus les effets de sa présente satisfaction, de la nécessité créée par l'absence de ce qui cause son addiction, faute de pouvoir concrétiser le cycle qui lui correspond aux raisons de la répétition de son évocation, souffre l'intensification de la perception de cette sensation de carence, ce qui l'induit à commencer un nouveau cycle de recherche pour la satisfaire. Quand se répète inutilement plusieurs fois la mise en œuvre de cette classe de cycle, cette individu termine par subir l'évocation du fait qui concerne la sensation d'anxiété, tandis que continue de se générer celui de carence. Pour cela, on comprend que la recherche du produit qui donne lieu à l'évocation de la sensation addictive qui cause addiction est la perception de la sensation de carence qui suscite sa continuation. On doit toujours se rappeler que le facteur activateur d'un comportement appris peut être l'un de ses éléments constitutifs. Par conséquent, dans le cas d'une addiction, autant la perception de l'élément qui la cause, comme la captation de la sensation de carence pour intégrer les comportements qui correspondent à son développement, constituent ces facteurs activateurs et provoquent l'évocation de la totalité de la conduite correspondante à cette dépendance. Également, lorsque la perception de la sensation d'anxiété dure trop longtemps, pour une question de fatigue mentale, peut se produire son surpassement circonstanciel, ce qui signifie que sa perception peut cesser momentanément, mais comme la quantité de la substance contrôleuse dans le liquide extracellulaire reste excessive, la nécessité de la satisfaction de l'addiction continue de se manifester. De là que bien que celui qui souffre une addiction doivent dormir et le fassent, cela n'a pas son désir de chercher ce qui est nécessaire à l'exécution de celle-ci. Il est entendu que les manies dépendent uniquement des situations existantes pour être activées, pendant que les addictions, en plus de dépendre de celle-ci, dépendent aussi de l'équilibre des substances qui participent de celle-ci. Cette différence provoque que souvent, l'annulation des addictions ne peut pas se produire rapidement sur la base de l'absence de rencontre ou du surpassement de ce qui les motive, car leur facteur activateur provient de l'automatisme des fonctions vitales d'un individu concerné, ce qui signifie que, comme le facteur activateur a la satisfaction d'une addiction interne à l'être humain, il n'a pas besoin de capter un stimulus extérieur à lui pour la ressentir, chose qui rend souvent son annulation beaucoup plus complexe que celle d'une simple manie. De là que bien que l'on puisse occasionnellement abandonner une addiction sur la base de son absence de réalisation dans un laps de temps prolongé, c'est-à-dire en fonction de son oubli, ou sur celle du surpassement de la conduite qui correspond à son exécution par une autre, cette dernière restera latente, ce qui implique que dans le cas de l'apparition d'une situation génératrice d'un de ces facteurs activateurs qui lui correspondent, cette addiction peut ressurgir de nouveau, sans compter que la conduite remplaçante peut également se transformer en une addiction. En tout cas, il faut tenir compte que parce que la sensation de carence maintient l'addiction après son acquisition, il s'ensuit que c'est celle-ci qui doit être surmontée en premier lieu pour la terminer. Je définis les addictions mineures comme étant les addictions qui peuvent être oubliées sur la base de l'apprentissage de comportements non addictifs qui surpassent la sensation de carence et ou l'arrêt de son évocation durant un laps de temps prolongé. Pour cela, on doit en premier lieu concrétiser des apprentissages qui servent de réponse à la perception des facteurs activateurs du comportement actif et le surpasser, ce qui empêche ainsi son déclenchement et ou son développement. Par conséquent, lorsqu'une personne peut commencer à prendre un comportement doté d'une énergie supérieure à l'adjectif qui sert de réponse au facteur activateur de ce dernier, comme un comportement de rejet de celle-ci, de cette manière, au lieu de commencer à concrétiser celle-ci, s'évoque celle qui le remplace. Sinon, lorsque le sujet ne peut paralyser cette apprentissage tout seul, il peut nécessiter l'aide d'un thérapeute spécialisé dans ce thème. En tout cas, il faut prendre en compte que ce comportement remplaçant doit être intégré par une sensation qui surpasse l'intensité de celle de carence, car seule une sensation peut en surmonter une autre, pour être de même nature. Comme exemple de cette classe d'acquisition, celui qui souffre une addiction peut apprendre un comportement intégré par une sensation de peur intense envers celle-ci qui s'évoque quand il perçoit un de ses facteurs activateurs. Également dans ce cas, penser au dommage qu'il pourrait causer aux gens qu'il aime, comme sa famille, peut l'empêcher de continuer d'exécuter son comportement addictif. En tout cas, parce que tout apprentissage peut être surpassé par un autre, il est entendu que peut se surpasser un comportement addictif peu intense. Ensuite, en créant du phénomène de l'oubli, l'oubli peut mettre définitivement fin à ce type d'addiction. Sinon, pendant un laps de temps adéquat, celui qui se rend compte qu'il est proie d'une addiction, ou son entourage doit se ou le mettre en condition de ne pas pouvoir la satisfaire, par exemple en n'acquérant pas le produit qui la cause. Comme addiction profonde, je désigne les addictions intégrées par une sensation de carence dans l'intensité, telle qu'elle empêche d'apprendre un comportement qui surpasse addictif. A cette occasion, il convient de souligner que le surplacement d'une sensation ne peut pas se produire sur la base de son emplacement par une autre plus faible. De là que quelqu'un qui a envie de manger peut jouer aux échecs et gagner, c'est-à-dire sentir le plaisir à le faire, mais continue de percevoir également sa faim. En outre, il ne faut jamais oublier qu'une source de plaisir ne remplace pas une autre. Pour cela, le plaisir de jouer aux échecs ne peut pas remplacer celui de manger. En plus, il faut tenir compte que l'intensité des perceptions et sensations dépendent de l'être humain, c'est-à-dire que ce dernier peut percevoir une sensation de manière plus intense que d'autres, bien que son origine soit exactement la même, car certains individus peuvent ressentir plus de plaisir à jouer aux échecs que d'autres. Par conséquent, sur la base de cela, il s'ensuit qu'en succès de la captation de la sensation de carence qui le concerne, le surplacement d'un comportement addictif profond peut survenir uniquement sur la base de quatre conditions fondamentales. En vue que la sensation de carence cause automatiquement l'évocation du comportement de recherche de ce qui cause addiction, on comprend que ce comportement addictif résultant de cette recherche devrait se passer par un autre qu'il ne soit pas pour que cesse cette dépendance. Le comportement remplaçant l'addictif doit être intégré par une sensation ou la somme de plusieurs qui surmonse à deux plaisirs qui intègrent cet addictif pour qu'il le surpasse efficacement. Comme toutes les perceptions dépendent de la personnalité même de l'individu concerné, ce surplacement doit lui être adapté. En vue que c'est la sensation de carence qui constitue le facteur activateur fondamentale d'une addiction profonde, est entendu que c'est elle qui doit être surpassée pour qu'elle disparaisse. Mais grâce à que cette dernière se base sur le système physiologique de l'individu concerné, il faut en premier lieu rétablir l'équilibre originel de ce système pour pouvoir mettre fin à celle-ci. De là, on comprend que pour y parvenir, on doit réduire la production de la substance qui l'engendre. Dans ce cas, il est entendu qu'il existe seulement trois formes de réaliser cet objectif. Soit en fonction d'une diminution progressive de ce qui est nécessaire à l'exécution du comportement addictif, soit sur la base d'une brusque suppression de ce qui est indispensable à la continuation de l'addiction. À cette occasion, il faut prendre en compte que cette suppression peut avoir une conséquence grave sur l'existence même de l'être humain concerné, comme un arrêt cardiaque ou de grandes souffrances. En vue que la perception de la sensation de carence qu'elle cause peut être aussi forte que la production d'adrénaline que déclenche la captation par les neurones sensitifidoines peut provoquer ses conséquences. Soit en administrant à la personne qui la souffre une autre substance équivalente qui ne soit pas nocive à son organisme, de manière à provoquer la baisse de la perception de la sensation de carence. Dans ce cas, il est entendu que doit diminuer la quantité administrée de ce substitut, tout au long de jours, semaines ou mois, jusqu'à ce qu'il soit guéri. Après la disparition de la sensation de carence, pour mettre fin à l'addiction, il est très simple d'associer ces facteurs activateurs avec une sensation de rejet. En tout cas, il faut prendre en compte que l'achèvement momentané d'addiction n'implique pas son annulation définitive, tout simplement parce qu'après avoir été apprise, elle continue d'être gravée dans les neurones de celui qui l'a souffert. En conséquence de cela, le captage après sa guérison d'un de ses facteurs activateurs, qui lui soit très spécifique, peut causer sa retombée dans celle-ci, comme la perception directe de l'élément nécessaire à son exécution. C'est pourquoi, après l'avoir surmonté, on doit associer le souvenir du comportement addictif à un autre intégré par une autre sensation qui permet l'annulation du premier. À cette occasion, on doit tenir compte que la sensation de plaisir constitue l'un des facteurs activateurs les plus importants de l'être humain, car elle motive la satisfaction de ses besoins physiologiques. En conséquence de cela, on comprend pourquoi le comportement remplaçant l'addictif doit être intégré par une autre sensation ou la somme de deux autres pour pouvoir surpasser cette activation. Par conséquent, ce remplacement peut être conformé par le souvenir de la famille aimée unie à la sensation de rejet de ce qui est nécessaire à l'addiction concernée. Également dans le cas du croyant, la crainte de la colère de son Dieu et le plaisir qui osera le prier peut lui donner l'occasion d'annuler définitivement son addiction. En tout cas, comme les apprentissages des êtres humains participent de leur personnalité, il est entendu que seule une analyse appropriée permet d'évaluer quel comportement peut remplacer l'addictif et quelle sensation peut se lui associer pour surmonter toute retombée dans une addiction. Ce vidéo a été filmé sur la base de mon œuvre « Intérations de la conscience » qui repose sur mon autre œuvre « Le fonctionnement du cerveau » lequel de même que cette première a été édité par amazon.com barbooks dans lequel se résument les recherches et découvertes que j'ai réalisées et démontrées sur les phénomènes qui attirent le fonctionnement du cerveau humain. « Le vieux »